Alors, il y a neuf personnes qui ont comparu hier, en fait, jusqu'en soirée. C'est depuis le déploiement vendredi d'une force d'attaque de la Sûreté du Québec. Ça a été annoncé. C'est pour lutter contre le crime organisé, plus spécifiquement dans l'Est de la province. Parce que ce qu'on a observé depuis quelques semaines, on parle d'incendie, d'un meurtre, de prise d'otage également. Les régions de Québec, de la Beauce, du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord sont particulièrement touchés par ce qui est considéré comme étant une guerre pour le contrôle du commerce de la drogue. Alors, Min Tri Thuang est avec nous. C'est un ancien détective au sein du GSPVM. Bonjour, M. Thuang. Bonjour. Merci pour votre visite ce dimanche matin. Alors, la SQ disait vendredi vouloir envoyer vraiment un message très fort, justement, aux différents groupes criminalisés. Donc, c'est pourquoi ce qui a été annoncé, ces renforts qui sont envoyés avec les policiers dans différentes localités. Mais là, encore hier, on a vu à Thetford Mines un homme qui avait été attaqué. Les policiers disent que ce serait lié à ce conflit. Est-ce que ça veut dire donc que les criminels n'ont pas pris au sérieux cet avertissement qui avait été fait par la SQ? Ça va prendre un certain temps. On voit déjà qu'il y a eu des arrestations hier avant que la situation se... on puisse arrêter l'hémorragie. Ils ont annoncé le déploiement des effectifs, une centaine d'effectifs qui viendraient de Montréal, un peu d'autres régions, vers l'est du Québec. Alors, ça va prendre quelques jours. Ça va prendre peut-être quelques semaines avant que ça se stabilise et avant que le message puisse passer. Comment on fait, justement, dans un contexte comme celui-là, pour le passer, le message? On entendait hier qu'il y avait certaines... des policiers qui visitaient certains bars, notamment dans des petites municipalités. Comment ça se passe, normalement? C'est-à-dire qu'ils vont travailler à plusieurs niveaux en termes de visibilité également. Ils vont se montrer dans les bars. Ils vont inquiéter plus de gens dans les bars. Ils vont vérifier au niveau des permis. Mais également, parallèlement à ça, il devrait y avoir des enquêtes en arrière suite aux informations qui sont recueillies par les policiers qui sont sur le terrain. Est-ce qu'à l'heure actuelle, justement, vous parliez de ces neuf personnes qui ont été arrêtées, qui ont comparu hier, des hommes, des femmes... Est-ce que ce sont des gens... Présentement, est-ce que les policiers, dans le fond, s'intéressent à ceux qui commettent les crimes ou à ceux qui passent les commandes pour ces crimes-là? Parce que ce ne sont pas les mêmes personnes, si je comprends bien. Absolument. Ils vont travailler à plusieurs niveaux. Mais d'abord, pour passer le message, ils vont arrêter ceux qui vont vendre sur le terrain, dans les bars, les exécutants. Et suite à ça, évidemment, il va y avoir des gens qui vont parler à la police, vont collaborer à la police. Ça va leur permettre de monter en plus haut niveau. Ceux qui commanditent, qui sont responsables du réseau, c'est comme ça qu'ils vont fonctionner. Cette guerre entre gang et motards, ça a commencé donc dans la région de Québec. On parle de la gang, c'est le Blood Family Mafia, son dirigeant, le fameux Dave Picturmel, dont on entend parler depuis quelques semaines. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de cet homme-là et de cette gang-là? C'est des indépendants. On dit qu'ils seraient exilés en Europe, au Portugal. Est-ce vrai? On ne sait pas. Oui, absolument. Il s'est exilé et à partir de l'Europe, il donnerait des commandes ici au niveau des opérations. Ça me surprend un peu. Pourquoi ça serait étonnant? Étant donné qu'ils sont essentiellement de la vente de stupéfiants dans les clubs, et donner des commandes, comment qu'ils veulent faire via les médias sociaux, probablement. Les communications, c'est dangereux, parce que la police, quand on se fait, on va regarder ça. On dit qu'il est là-bas. On verra bien dans l'avenir où il serait exactement, mais c'est ce qu'on dit. Est-ce qu'on sait comment ils se seraient rendus à la tête de ce réseau? Ça doit être une place quand même enviable dans le domaine? Bon, quand il y a eu l'arrestation, il y a bien des années, des grosses opérations suite à la guerre des motards, il y a des membres importants, des healths, qui ont été arrêtés. Ça a laissé le terrain un peu vide. Et il y a des indépendants qui ont tranquillement pris la place. Mais également, bon, il y a l'histoire de la COVID-19, c'est ce qu'il y a de l'arrestation de la COVID aussi. Alors, ça a peut-être laissé un plus grand vide. Et ce vide-là est comblé par des trafiqueurs indépendants. Et plus que jamais aujourd'hui, le kilo de cocaïne, il se vend autour de 21 000 $. Toujours, ça a été autour de 35 000 à 40 000 dans les années 90, là, depuis une trentaine d'années, la moyenne, c'est ça. Durant la COVID... Donc, il est beaucoup moins cher maintenant? Il est beaucoup moins cher. Parce qu'il y a plus de compétition? Non, il est beaucoup moins cher parce qu'il y a plusieurs réalités. C'est beaucoup moins cher parce qu'il y a au niveau des importateurs également. Avant, c'était contrôlé par les motards, par la mafia italienne. Aujourd'hui, il y a des importateurs, des groupes d'importateurs qui sont indépendants. La cocaïne rentre facilement. Le prix est à 21 000. Donc, la marge de profit est énorme parce que le cas de cocaïne se vend toujours à 20 $. Oui, je comprends. Donc, il y a beaucoup plus d'offres, en fait, qui peut rentrer. Il y a beaucoup plus de possibilités pour en vendre. Oui, absolument. Mais ceux qui en vendent font... Mais à un prix élevé, c'est ça. ... font beaucoup d'argent aussi parce que le prix est resté le même au niveau des acheteurs. Oui. Comment se sépare le marché de la drogue? Parce que là, on parle beaucoup de l'Est du Québec, justement. Mais comment c'est séparé, disons, à la grandeur du Québec? Est-ce que justement, ce marché de l'Est du Québec est distinct de celui de Montréal? Non, je ne suis pas distinct. C'est la drogue qui vient du sud et qui remonte via Montréal, Québec... Mais les groupes qui s'en occupent, les groupes criminalisés... Non, ce sont des groupes indépendants. Les indépendants de l'Est du Québec font affaire avec les indépendants de Montréal, les groupes indépendants des fournisseurs de Montréal. Et ils vont continuer à le faire parce que ça rapporte de l'argent. La marge de profit est là présentement, avec le kilo, il est à 21 $. Ils ne vont pas lâcher le morceau, c'est sûr. Oui. Alors là, dans ce contexte-là que vous venez de nous décrire, comment vous pensez que ça va se terminer? Bien sûr, on n'a pas de boule de cristal, mais qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir des arrestations à la tonne dans les prochaines semaines où les choses vont se calmer d'elles mêmes? Qu'est-ce que vous entrevoyez? Ils vont peut-être finir par s'entendre un petit peu au niveau de la distribution, au niveau du terrain. entre gang et motards? Entre gang et motards. Comme c'était le cas avant, si je comprends bien. Il y avait une meilleure collaboration avant, ce qui faisait en sorte qu'il y avait une paix relative, disons? Non, parce qu'il y a les Hells, avec la chute des bandidos, c'est les rock machines dans le temps, ils sont les seuls dans l'Est à peu près. Alors là, il y a des indépendants qui sont arrivés. Alors c'est une nouvelle réalité pour les Hells de négocier avec eux. C'est une nouvelle réalité. Il y a jamais eu un moment où les indépendants et les Hells avaient une certaine bonne entente? Ils avaient une tolérance, mais à un moment donné, il y a des redevances à payer. Le 10 %, il faut le payer. D'un autre côté, les Hells ne veulent pas nécessairement s'engager dans ce genre de guerre. Ça leur a coûté très cher déjà dans les années 90, avec une loi anti-gang, avec des opérations policières qui sont majeures. Ils ont été arrêtés. Ils ont fait du gangsterisme. Il y a plusieurs membres qui ont un dossier de gangsterisme. Ils ont été reconnus coupables de gangsterisme. Ils ne veulent pas retourner en prison nécessairement. Contrairement aux indépendants. Les indépendants, ils n'ont peut-être pas connu de grosses sentences. Alors ils sont peut-être prêts à aller plus loin, mais les Hells, ils ont beaucoup plus à perdre pour plusieurs raisons. Peut-être qu'ils ont compris avec les années aussi. Ils se sont achargiés. Ils veulent négocier probablement. Mais dans cette guerre, il y a les indépendants et les Hells, mais aussi la police, on est là, on est en joie. Qui va pouvoir négocier ou qui va collaborer avec la police pour faire tomber l'autre aussi. Alors c'est un jeu à trois. Il y a une question stratégique, effectivement. C'est très intéressant. Je suis contente que vous ayez été là pour décortiquer tout ça avec nous. Monsieur Min Tri Truong, ancien détective au SPVM, plaisir de vous avoir rencontré. Merci. Ça me fait plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.